Après je me rends compte que des fois en live on peut apprécier un jeu différemment que tout seul dans son coin on prend le temps de tout fouiller etc Peut-être qu'FF13 t'aurais kiffé tout seul d'ailleurs Mais le problème c'est que j'ai déjà fait FF13 tout seul Une fois vraiment tout seul Une autre fois où je l'ai recommencé encore tout seul Et une fois où je l'ai re-recommencé et je me suis arrêté à Pulse parce que j'étais fatigué de le faire tout seul Moi en live justement ça me pousse un peu plus à aller jusqu'au bout et à essayer de remettre certains tu vois certains jugements peut-être tout simplement à les revoir mais en fait je comprends tu vois avec je pense que cette quatrième fois où là je n'abandonne pas je comprends vraiment tout ce que je n'aime pas dans FF13 et tout ce qui me dérange et pourquoi ça ne passera jamais en fait tout simplement Il y a un des premiers artworks de Versus avec un décor semblable Ah ouais J'ai pas souvenir ça Je suis bien éclaté t'en fais pas Allez d'accord Punaise si je refais FF15 en live ça va être du sel mais du gros sel La version royale déjà FF15 là pour le coup je le refais un peu tout seul tu vois dans mon coin avant de le refaire en live avec vous et là j'avoue il y a de la réhabilitation par contre FF15 sur certains points j'ai sûrement été trop dur en fait c'est son cristalium trop restrictif aussi effectivement ouais il était un peu un peu il est chiant en fait j'aime pas du tout le système de cristalium comme ça alors attendez parce que là je me suis perdu sur le truc on va se remettre comme ça parce que de toute façon on va couper ah ça marche plus il veut pas me passer si c'est bon merci hop alors attends j'ai acheté les 3 mais les couleurs et je me perds souvent dans celle 2 pour voir si c'est mieux j'ai adoré l'intro mais ça va définitivement pas mon style de jeu ok bah d'accord le ginge après y'a pas de soucis au moins t'as vu t'as essayé un petit peu et puis si t'aimes pas t'aimes pas en fait tu peux pas te forcer à aimer un jeu parce qu'un autre groupe aime un jeu ou quoi on va pas te bazarder parce que t'aimes pas Dragon Age voyons tu me le bannes un petit peu quand même FF15 est dans mon top et moi il est très très loin de mon top les 3 jeux sont 3 styles si on parle de FF13 non il parle de Dragon Age à Nice à Nice il est comme sur mon live Lost Odyssey tu vois il suit et tout mais il a rien suivi à l'histoire quand même tu vois il y a le même cristal mais juste tu peux choisir quel bonus tu veux un peu comme les armes de FF7 Remake ça pourra améliorer la sensation de progression d'ailleurs le codex aussi de Rebirth je trouve que le système de progression est vraiment pas très intéressant là dessus en termes de compétences et tout et tu vois le système de Remake j'avais pas forcément apprécié non plus avec les armes et tout je trouve que là il se cherche un peu tu vois MDR je veux pas me spoiler ton stream c'est pour ça ouais c'est pour ça ouais ouais même ceux de Remake je trouve pas que ce soit des systèmes ultra intéressants de progression tiens j'ai pas compris pourquoi il y avait enfin ça faisait des espèces de matérias dans l'âme de l'arme etc quoi c'était un peu bizarre ah tu m'as mis le attend je vais voir ah oui celui-là putain cette scène j'adorais cette cette image très très fan de cette image et c'est vrai que du coup oui c'était l'espèce de bah c'était au Lucis je pense mais ça va me re non mais non mais je vais re pleurer quoi c'est pas possible pourquoi on m'a tué pourquoi on m'a tué on m'a tué ce jeu F15 meilleur resté du jeu vidéo y'a un air y'a clairement un air y'a clairement un air ah il a figé le jeu du coup hop comme je suis plus sur le truc voilà oula 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 reste là ça aurait pu en fait ça aurait pu être ça ça aurait pu être l'ancien Lucis tu vois je n'ai pas vu sans faire exprès et ff15 meilleur resté du jeu vidéo alors non pas pour moi clairement par contre l'une des meilleures ost du gpg moi j'ai adoré je suis très très fan de l'oester c'est le type 0 y'a des musiques de fou je trouve oui oui je suis totalement d'accord avec toi moi j'adore l'oester type 0 j'adore takaharu ishimoto ishimoto ferme les yeux tu peux y jouer quand tu veux à versus 13 ouais c'est yoko oui mais c'est pas le meilleur est-il des rfg clairement non 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 enfin je pense pas après t'es l'ost c'est comme on dit à chaque fois c'est tellement subjectif regardez moi avec l'oste d'effet 13 je ne peux pas l'oste d'effet 13 là ce morceau là oui parce qu'il est vraiment spécial il est vraiment très bon ce morceau là mais autrement j'aime pas l'oste d'effet 13 alors que vraiment on le voit souvent mais beaucoup trouvent que c'est l'une des meilleures de ff tu vois et le ressenti musical tu pourras rien y faire tu pourras t'as beau prouver oui mais regarde le compétiteur la technique qu'il utilise moi ça me fait rien ça me fait rien quoi ff 15 est le meilleur ost j'extrapelle c'est fruieuse c'est pour le débat mais ouais mais t'as raison après ost de Tales of Symphonia tu as les fils direct je l'ai écouté l'oste de Tales of Symphonia il y a des années sans forcément avoir fait le jeu parce que je ne t'ai pas fait et elle était cool elle était très cool on dirait du Nier vite fait oh je trouve pas que ce soit du Nier malgré la voix comme tu je pense que c'est ça qui te fait penser au Nier mais je sais pas elle a une vibe très spécifique celle là elle est cool elle est très très cool sûrement pour l'histoire et comprendre les liens des pinceaux je dois finir les autres dragonnets de Jajour donc tu vas quand même les faire le 4 il t'intéresse alors Jinch et Frius regarde pour moi regarde la vidéo de Raphaël Farmer je peux faire demi-tour là où c'est après je sais pas attends je regarde si je peux faire demi-tour là après où je peux aller je sais pas je pense qu'on peut aller retourner sur Pulse je pense qu'on peut y aller directement je regarde tout ou là ça te suffit il y a vraiment une direction artistique qui est unique dans ce FF même les arbres vous voyez même les arbres sont uniques et tout il a là le le sable neige voilà comme ça la lumière et tout le cristal tous c'était un moteur de zéro bon j'irai voir t'inquiète ok ça marche t'inquiète pas t'intéresse beaucoup c'est pour ça que j'ai pris les trois premiers pour vous ah d'accord 13-2 ici il y avait des animes sympa sympa ok ça tout le plus gros gâchis franchement gâchis oui et non c'est à dire que FF 13 FF 14 FF 14 2.0 qui est qui est repris du cristal tous et FF 16 il n'y a pas de nom ce moteur mais il est forcément repris de la base du moteur de FF 14 et d'FF 13 c'est le cristal tous 2.0 quoi et FF 16 moi j'ai adoré ce qu'il proposait graphiquement quoi donc il n'est pas mort en fait finalement sympa en vrai ça va peut-être vous vous souvenez de trucs moi je c'est flagrant avec les PNJ dans FF 16 ouais ah ouais c'est flagrant cristal tous il a été rentable non j'ai bien le nom pour FF 14 oui c'est FF 14 et même FF 13 dans les PNJ et tout mais quand tu regardes aussi les détails tu vois là un mode photo pour détailler vraiment les tenues et tout c'est incroyable quand même la cape et tout tous les trucs les cheveux et il y a un truc qui fait même mieux tu vois c'est que les colliers bougent tout le temps tu vois les colliers ils bougent tout le temps c'est hyper bien ça imagine si FF 7 R avait été fait avec Crystal Tools bah il aurait été magnifique il aurait été magnifique et même avec le Numinous tu vois le Numinous Numinous Engine c'était vraiment aussi une claque absolue niveau animation on a jamais fait mieux dans FF et niveau détail sur certains trucs non plus tu vois effectivement FF 13 remaster je sais pas si un jour ils le feront mais rien que pour revoir des textures encore mieux et tout après faut qu'il me fasse mieux que ça du coup tu vois faut presque un pas un remake parce que voilà mais vraiment un upgrade plus que les mods ce qu'ils font sur PC quoi je suis toujours le seul ici arrivé pour me faire FF 7 FF 16 sur PS5 ah tu as toujours pas fait Ginge c'est vrai FF 13 c'est une claque graphique tu peux pas dire le contraire non 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 là dire que c'est moche tu vois dire que c'est pas beau que oui bof c'est mentir tu peux pas tu peux pas nier l'évidence tu vois elle est sous tes yeux je veux dire il y a des choses factuelles quoi ça c'est factuel le jeu est beau le jeu est beau c'est tout comme ça FF 0 dev PS3 et Christa Tooth le banger qu'on aurait eu et encore tu as mis tu as pas mis tous les mods non j'ai pas mis tous les mods en plus parce que mon PC sinon il aura explosé je pense je ne supporte pas lightning c'est le producteur de FF 13 oui tout à fait mais le claque niveau détail mais tous moi je supporte pas tous les players perso mais regarde regarde les détails de Saz les détails de Saz oui encore Saz moi je l'aime bien mais regarde les cheveux regarde les cheveux c'est abusé on n'a jamais vu une coupe afro aussi belle jamais c'est incroyable le détail regarde les détails sur les textures et tout les boutons incroyable et elle c'est pareil elle c'est pareil même les détails de l'arme les détails sur la ceinture de la robe la texture les cheveux tout 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 c'est une putain de claque graphique PS3 quoi c'est des magiciens square là dessus c'est des magiciens les gars des magiciens des magiciens malheureusement les graphismes ils font pas tout quoi c'est pas qu'un hommage il faut qu'ils reviennent à la production FF13 remake les trois dans un jeu tout en gameplay lightning returns avec changement de perso si tu le souhaites là on aura un jeu de fou là déjà ce serait plus intéressant ce serait clairement plus intéressant que ce à quoi je joue là pour moi ouais change de perso comme tu changes de tenue dans l'air tout à fait avec les touches directionnelles t'as juste à faire les touches directionnelles droite gauche pour le perso droite le perso de gauche point barre point barre et le gameplay le gameplay effectivement de lightning returns t'en demandes trop ouais bah ouais bah ouais mais ce serait ça en fait qu'il faudrait qu'il fasse le best gameplay avec Stranger of Paradise et FF7R alors pour moi non je préfère FF12 d'ailleurs Alex va falloir que tu défendes FF12 avec moi là parce que ici c'est des méchants avec FF12 je te le dis ici c'est des méchants donc FF12 ça joue sans les mains voilà ils sont méchants ici mais FF12 punaise quoi quoi tu vas dire quoi encore sur mon FF12 tu me laisses FF12 tranquille tu arrêtes du coup ils ont perdu le code source de FF13 oh mais tellement ah ouais mais tellement Stranger of Paradise FF12 même genre de jeu toi FF12 tu supprimes Van et Penelo je dis oui pour tout le reste bah ouais FF12 j'ai adoré sauf la fin ça va si t'as adoré il y a que la fin ça va moi je défends FF12 prise oui toi Stimax t'es un bon toi tous les autres là tous les autres je vous vois là vous êtes des mauvais avec FF12 vous me laissez mon FF12 tranquille FF12 se joue sans les mains mais avec le cerveau et oui et oui et oui FF12 tu supprimes le gameplay Van le gameplay Van et Penelo et tu mets plus Van avant et là on parle non tu supprimes pas le meilleur gameplay d'FF pas possible ça bah bon c'est Rebirth pour moi le meilleur gameplay d'FF maintenant mais le meilleur gameplay ATB FF12 c'est le sentiment de liberté jamais égalé pour moi tu peux faire ce que tu veux je ferme avec mon pied mais avec ton cerveau parce que d'abord t'as tout fait avec ton cerveau FF12 a le meilleur world design de la licence dans FF12 on dort on dort rien du tout il y a plus d'interaction dans FF13 que dans FF12 allez ça y est c'est reparti pour les trolls c'est reparti les trolls là vas-y il y a plus d'interaction de quoi parce que t'appuies sur des boutons pour faire tes stratégies t'as 3 stratégies à faire voilà stratégie t'as 3 stratégies 3 stratégies à faire c'est tout ridicule ridicule alors t'as fait juste pour faire avancer les persos pendant que je te sale troll sale troll c'est vrai si y'avait 1200 sur la putain de pulse 0 effort bah non 0 effort j'aime pas le jeu je fais pas d'effort pour jouer moi ce que je veux c'est tu vois là ce que je veux c'est un mode HP illimité attaque maximum pour rouler sur le jeu et juste faire l'histoire et basta on en parle plus tu vois je voudrais des codes je veux des codes des shit codes et moi mon shit code je l'ai fait c'est Jidan mon shit code donc je vais l'activer mon shit code encore et il va me farm encore tout 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 pour que je roule sur le jeu c'est mon shit code Jidan bonne nuit mon Jinch ça fait plaisir aussi FF12 a de l'exploration mais t'es en facile non je crois il m'a remis en normal mais en facile il est chiant alors il m'a remis en facile oui par contre oui clairement j'avoue vu que j'étais low level c'est pour ça que c'était beaucoup trop lent pour les combats et que tout était lent c'est clair après en live faut dire que le farm c'est un truc chiant je vais pas le faire en live tu vois et off off live j'ai pas envie de jouer FF13 tu vois j'ai envie de jouer autre chose et voilà comme d'habitude il faut tout faire bah écoute t'as pris 10h à une semaine tu m'as mis 10h à une semaine vous voyez quand même j'ai pas envie que tu te fasses une tendine bon c'est pas chiant on discute FF13 et FF12 et voilà oui oui c'est vrai qu'on pourrait on pourrait faire ça mais non je trouve qu'en live tu vois je peux pas mettre une rediff même live pour juste du farm mais oui bon il y a des discussions mais bon faut continuer Vision of Mana t'as raison oui faut que je continue Vision of Mana je fais mon temps de jeu de grand blue et smash pour ton farm oui mais regarde regarde comment ça a payé ton effort bon on a fait presque 3h parce qu'avec ce donjon là de mort là mais au moins on est à airbag et tu vas pouvoir farm comme tu veux maintenant bon j'ai gagné 4 followers grâce à toi c'est déjà bien et oui tu vois je te prends et dont un anglais qui va venir te regarder que pour toi là parce que moi par contre il m'a pas follow lui je le dis le gars il a dit il fait pas l'émission je le follow pas que pour mon FF13 ouais c'est ça de toute façon tous les FF principaux sont très bons alors alors FF13 je le considère pas comme très bon moi voilà le reste j'avoue ouais en fait le reste j'ai pas trop de problème quoi j'aurais voulu qu'FF132 soit FF13 en fait tu vois arme ton anglais il va être déçu quand il va y avoir FF132 je prends je pense t'inquiète t'as par contre juste pour parler on va entendre Jiden parler anglais je regarde live direct direct FF12 a de l'exploration pas FF16 FF12 a de vrai qui est annexe dans les grenouilles de FF15 FF16 ça manque d'exploration c'est vrai mais moi je sais pas FF16 tu vois ça m'a pas trop dérangé le manque d'exploration je trouvais que les zones étaient construites de façon à ça va t'explorer des trucs oui ça manque de secrets de petites choses etc et ça manque surtout en fait d'interaction avec ta magie en fait tout simplement je l'avais dit dans mon test mais pourquoi est-ce qu'on enfin dans ma review vidéo et vous êtes beaucoup à l'avoir dit aussi mais c'est dommage qu'on n'utilise pas les capacités des Icon en dehors en fait tout simplement ça aurait pu tellement fluidifier l'exploration et tout il y aurait eu tellement de trucs à faire ça reste des bons jeux mais on accroche pas forcément coucou 16 ah toi t'as pas accroché à FF16 du coup parce que je peux vraiment pas c'est le 15 juste je vois Noctis j'ai envie de tout casser moi j'aime bien Noctis j'aime bien Noctis et j'aime bien ce qu'il devient etc ça me dérange pas Noctis me dérange pas c'est plutôt prompto que j'ai envie de tout casser quand je le vois bah oui il est bien Noctis il est voulu bien les villes les villes par contre là on parle pas des villes de FF16 s'il vous plaît et on parle pas moi j'ai hâte je te dis j'ai hâte de la sortie PC pour qu'on aille fouiller dans ces petits fichiers celui-ci et voir voir les villes qui ont disparu hein parce que vous avez pas me faire croire que vous avez modélisé tout ce banc toute cette ville là pour les cinématiques machin pour rien faire arrêtez vos conneries c'est sûr Evan avec un skin Sasuki qui dort tout le temps oh la dinguerie qui dit lui insulte pas Noctis non le gars il est stylé que en vue Noctis je l'insulterai toute ma vie non en vrai il y a des bons moments avec Noctis quand il s'énerve moi j'aime bien quand il s'énerve en fait Noctis un petit peu c'est un gamin quoi il y a des trucs très bons avec lui j'aime bien Rebirth ça fait du bien de voir des vraies villes avec des choses à faire dedans on trigger Kale en deux secondes Rebirth ça fait du bien de voir des vraies villes effectivement effectivement calme est une vraie claque tu vois j'aime bien l'exploration de Calme elle est super bien agencée j'aime beaucoup quoi Junon pareil Bongaga c'était très sympa et FF16 ça commence en plus FF16 commençait tu vois mais il faisait jamais rien au bout au niveau des villes toi t'as des petits hameaux et tout moi je les trouve sympas les petits hameaux ils sont très cool comment ça s'appelle merde la nef déchue je trouvais que c'était sympa t'avais même deux escaliers machin des trucs il y avait une ambiance tu vois il y avait un truc il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait pareil pour Franck Castel j'aimais beaucoup le petit hameau mais ça manquait tu disais ah c'est bien c'est bien ça va aller plus loin quand je vais ah le Dominion quand je le vois oh quand je vois mince Auriflamme waouh et Rosalia quand je vais pouvoir y revenir et tout ça va être génial et tout ah bah non c'est que des donjons tu l'as dans le fion et voilà c'est sympa il y a des escaliers bah ouais mais parce que c'est ça tu vois quand tu perds tes villes dans FF 13 ou que dans FF 15 il y a rien et il y a deux allées dans FF 15 bah là t'es content de voir que t'as un bar et que tu peux monter des escaliers que t'as même une échelle qu'au bout t'as un petit coffre et puis que tu reviens et que tu tu enlèves tu descends l'escalier puis que tu vois un autre petit truc après que tu vois une vieille qui est tout au fond machin tu vois j'aime bien ça il y avait des trucs sympas mais putain ils font chier quoi Altissia faisait mieux quand même bah Altissia je trouvais que c'était trop trop cloisonné en fait j'aimais pas comment on explorait Altissia après peut-être qu'en réexplorant justement dans dans mon run que je fais je vais peut-être rechanger d'avis l'Astalom j'ai pas changé d'avis l'Astalom nul Altissia est un enfer de la V10 bon bah c'est bon mes souvenirs me trompent pas alors catalyxe du même niveau qu'FFC ce boutique qui ne sert à rien que tu fais tout dans le craft dans le jeu trinsblot sur 3 png scripté 2 lignes de dialogue moins longues que sur FF7 OG et PSA explorer 3 couleurs random on ne voit rien ah Judon je suis pas d'accord avec les villes de FF7 Rebirth quand même ils sont sympas à explorer ils sont très sympas ah oui les boutiques c'est vrai qu'elles servent pas à grand chose et tout moi ce que j'aurais aimé c'est que ce soit fait plus logiquement c'est à dire que ce soit pas comme ils l'ont fait là mais en terme de de level design de ville d'exploration de la ville etc c'est quand même vachement sympa et même au niveau des mecs tu vois dans la ville il y en a beaucoup ils te parlent de plein de choses tu dois écouter etc les meufs qui se mettent des claques c'est quand même rigolo tu vois des trucs très très rigolos les villes de Rebirth sont vivantes surtout ça c'est une boutique c'est comme tout l'effet c'est un peu ça en vrai les boutiques elles servent à rien dans Rebirth je n'ai pas trop de souvenirs à niveau là tu as le cours de yoga et tout ouais c'est sympa à niveau là niveau là il est trop cool ouais on n'a même pas un putain de forgeron on fait tout dans un menu à la con ah bah écoute ça c'est le craft next gen tu es obligé de faire ça et je trouve ça dommage aussi j'aime bien le forgeron moi mais mais bon après après ils font des progrès tu vois moi je me dis voilà ils font des progrès et j'ai trop hâte maintenant moi franchement je vous le dis j'ai trop hâte de voir FF17 en fait même si on ne l'aura pas tout de suite évidemment l'annonce l'annonce ça va être sûrement après FF7 Rebirth enfin partie 3 mais j'ai trop hâte de voir FF17 moi quel univers quel gameplay est-ce que est-ce que ça va réhabiliter FF15 et après FF16 est-ce que est-ce que ça sera mieux dans les villes etc moi j'ai trop hâte quoi qui va le faire qui va le faire tiens la question qui va faire FF17 pour vous qui va faire FF17 quelle équipe est-ce que serait l'équipe de Yoshida moi je dis non je pense que c'est pas eu du tout est-ce que c'est l'équipe de Nier je pense pas même si j'aimerais est-ce que c'est l'équipe de Kitase est-ce que c'est l'équipe de Dragon Quest est-ce que c'est l'équipe de mobile ce serait qui ce serait qui pour vous 2030 FF17 je pense oui mais imaginez si chaque nouvelle arme avait nécessité un retour en ville chez le Forgeron ça aurait fait comme à l'ancienne en fait enfin ouais je vois oui je vois ce que tu veux dans la oui oui je vois en fait un mix Rebirth FF16 c'est ce qu'il faudra un mix Rebirth FF16 Juskyo Cotaro 2029 au plus tôt moi je pense qu'il va être dévoilé en 2028 pour une sortie 2030 au pire dévoilé 2029 pour sortie 2030 2031 Cotaro Epoch Bloodborne là pour là je signe Team Asano ah j'ai pas pensé à eux c'est vrai Team Asano peut-être Team Asano c'est vrai c'est bien la team qui a fait les Octopass Traveler corrigez-moi mais du coup c'est eux triangle stratégie c'est vrai qu'ils cassent un peu le game ah c'est ça il va y avoir de casser un peu le game j'ai toujours pas fait l'Octopass toujours pas fait triangle je suis tellement en retard je vais sortir mon cache 4 c'est vraiment mystère je rêve de Hiroyuki ohlala peut-être tous les anciens de FF11 qui ont changé d'équipe récemment Hiroyuki Shiba qui a fait World of FF ah la bête aussi ça la bête aussi je refais le chat c'est ma plus grande passion oh non pas World of FF il n'est pas si dégueulasse World of FF il avait des bons petits concepts tu vois je trouve que pour un premier JRPG tu vois World of FF c'est piste ce qu'il faut genre tu veux inculquer quelqu'un à Final Fantasy ou un truc comme ça enfin en tout cas au RPG je trouve que c'est pas dégueulasse de commencer par là après oui les designs voilà oui les designs d'accord je suis d'accord avec toi les designs mais tu vois le gameplay tu avais le choix entre ATB tour par tour vraiment où l'ATB s'arrêtait en tout cas très dynamique etc bon moi j'ai moins aimé les délires les délires avec les les mecs sur la tête le fait de grandir ou de rapetissir etc j'ai moins aimé ça mais c'était un concept les retours un peu plan fixe etc donc tu cool quand même salut Matisse comment tu vas c'est ridicule et ses flemmes ultimes pour ne pas faire des personnages oui je suis d'accord la team n'ira a récupéré les anciennes luminoses donc le prochain jeu sera cool théoriquement pas mal ça pas mal je t'ai même pas au courant de ça gameplay elle lance sa mère de base ouais mais tu peux accélérer tu vois mais je suis d'accord avec toi pour le coup il est lent il est assez lent après la tradition chez FF ceux qui ont fait les FF numérités ont déjà travaillé sur des FF je sais pas si dans la team Asano il y en a quand et des FF on verra ils peuvent aussi changer cette tradition tu vois ça me rassure pas les gens du luminos dans la team nir quand tu vois les jeux de la team luminos oui mais la team nir c'est autre chose t'as un directeur en fait c'est vraiment le directeur et mais imagine celui qui fait les Xenoblade était chez FF dans les FF avant imagine il revient chez Square impossible bah s'il revient chez Square je veux pas un Xenoblade je vous le dis tout de suite moi les trucs avec 100 000 kate annexes et un système de combat assez pourri comme ça en mode auto où tu peux pas te sonner comme tu veux etc et tout moi ça m'intéresse pas ça clairement ça m'intéresse pas non on veut qu'à les SFR qui font FF 17 ça va comme un bon week-end qui commence toi aussi j'ai l'impression oui 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 ça va nickel ça va nickel ça fait 20 minutes que je dois couper mais en fait on parle FF et on est trop bien les Minos sont bons techniquement mais il manquait d'une direction ah ouais ce soir ils ont pas le directeur tu vois ForSpoken moi j'ai détesté mais ils avaient pas une grosse direction là dessus ils avaient pas un truc et tout même les effets je trouve qu'à FF 15 est beaucoup plus abouti techniquement en fait que ForSpoken mais tu mets un vrai réal enfin un vrai pardon mais un réalisateur qui est plus enfin directeur de projet qui sait où il va etc qui est charismatique et qui sait gérer ses équipes et le projet FF 17 médiéval ou moderne je veux pas de moderne enfin moderne ça dépend ce que tu entends par moderne moi j'aimerais bien enfin on en a souvent parlé ici j'aimerais bien un FF victorien à l'époque victorienne en fait dans un délire très Final Fantasy évidemment je veux pas du Bloodborne mais tu vois dans les styles gothiques etc avec tu vois le château du Team Messia par exemple bah un délire comme ça quoi tout le jeu moins sombre je veux pas dans un FF sombre dans l'artistique tu vois mais un délire comme ça moi ça je signe direct moi un style steampunk pour FF 17 ils ont FF 15 et ForSpoken qui ont été compliqués bah pour le coup c'est vrai qu'ils ont eu des projets très compliqués SF dans l'espace moi je signe direct aussi moi je signe direct des vaisseaux comme ça et tout un FF un FF dans l'espace je me demande ce que ça donnerait mais je signe direct tu mets de toute façon moi tu me le mets en médiéval j'adore en steampunk j'aime bien j'aime beaucoup mais attention victorienne l'époque victorienne je signe je signe je signe et science fiction dans l'espace etc je vends mon âme clairement enfin tous ces trucs là moi je dis où et ça veut que c'est des Gundam bah voilà bah voilà bah voilà ah bah là je veux bien ah là là je signe direct je signe direct Gundam incroyable et Gundam c'est Friso qui fait bah oui bah oui bah oui tu me mets des Gundam évidemment moi je suis heureux action tour par tour franchement balek les deux gameplay moi j'aime bien je suis pas contre l'action je suis pas contre le tour par tour je suis pas contre l'ATB tant que tu me fais pas FPS tu vois ça me dérange pas on veut du ATB non moi je veux un système qui fonctionne moi j'ai bien aimé le système d'FF16 FF15 j'ai bien aimé FF14 j'aime bien tu vois même si bon c'est même aussi différent FF13 j'aime pas mais bon voilà c'est comme ça Rebirth j'aime bien FF12 j'aime bien FF10 j'aime bien mais pour les joueurs d'aujourd'hui ATB c'est chaud c'est chaud mais tu vois Rebirth enfin je pense que Rebirth remet l'ATB au goût du jour avec avec autre chose tu vois et ça peut toujours passer j'aime bien tous les gens mais je veux du ATB on en a pas souvent sinon c'est mieux que ton parto ATB c'est même plus de l'AMIC mais c'est action quand même c'est action quand même ouais c'est vrai c'est action quand même Rebirth t'inquié pendant tes choix un système à FF12 serait parfait ATB ce sera pour les remakes le 9 tu vois par exemple FF9 si vraiment il est en train de se refaire peut-être avec l'Andreel Engine ou je ne sais quoi ça aurait été bien enfin ce serait bien qu'ils le fassent avec leur moteur à eux le moteur d'FF16 j'aimerais beaucoup qu'ils aillent qu'ils continuent de l'upgrade et qu'ils nous fassent vraiment des enfin que ce soit le moteur quoi tu vois ils ont perdu le Luminos ils ont perdu un peu le Crystal Tools de base parce que bon encore une fois le moteur d'FF16 doit être une mise sur les bases du Crystal Tools mais ouais il faut utiliser ce moteur il faut qu'ils aient un moteur et qu'ils s'arrêtent de je pense se perdre sur 40 moteurs et de faire finalement des trucs qui pourraient être beaucoup mieux quoi on le dit ici FF9 Freemax ils font un seul truc de merde je vais rager de ouf on t'attendra ouais ATB dégressif comme Lightning Return c'est cool dans un système action faut que je refasse Lightning Return j'avais bien aimé le système de combat je crois et j'avais trouvé que c'était la formule justement un peu parfaite des 3 FF13 mais pareil je trouve plus de souvenirs en fait ATB évolue pour éviter de saouler les joueurs c'est normal les gens ont besoin d'aller un peu plus vite aujourd'hui ce qui n'empêche pas que tu peux aussi prendre ton temps FF fait comme avec les CGI PS1 ou PS2 en entier avec les CGI de maintenant un jeu de la Z comme un CGI PS1 imagine une chambre de ouf oui en plan fixe ouais moi je signe de suite un FF comme ça j'aimerais bien qu'il y ait deux sagas FF de toute façon vraiment spin-off principal tu vois genre la saga principale qui continue son évolution et donc qui continue de tuer ses bases pour construire quelque chose de nouveau dans un système dans l'histoire dans les graphismes etc et j'aimerais bien un spin-off Final Fantasy qui en fait reprend le style PS1 et que tu en fais un peu que des comme ça entre guillemets que des comme ça mais tu sais vraiment avec avec les technologies d'aujourd'hui en fait l'interaction dans les décors des effets de caméra de fou etc j'aimerais bien un délire comme ça j'aimerais bien revoir ça c'est pour ça que je suis hyper à l'affût des jeux qui utilisent les plans fixes un peu dans le délire rétro gaming un peu dans le délire rétro gaming tu vois Legend of Dragoon PF7 8 9 la Lost Odyssey ou ce que font les développeurs français il y a deux équipes il y a ceux qui font Alzar j'y arrive jamais avec leur nom Alrasar Alzara je crois que c'est Alzara et mince comment il s'appelle celui là c'est par des français aussi ils ont fait ils ont fait un autre jeu comment ça s'appelait d'ailleurs aussi oh là là merde je crois qu'ils ont ils ont Sakimoto à la musique Hitoshi Sakimoto à la musique mince comment il s'appelle celui-ci Lost Elden Lost Elden voilà Lost Elden c'est bon Lost Elden lui ça me chauffe bien ces deux jeux Astro Ascending c'est leur jeu précédent là c'est Lost Elden mais c'est ça Astro Ascending c'était ça Astriar Astriar ok F9 remake tu peux faire un banger assez joli sans trop de budget on ne demande pas F7 remake oui oui complètement après tu peux refaire F8 en F7 og comme ça seul jeu indé que je veux acheter de ma vie c'est Claire Obscure je pense pourquoi tu te refuses d'acheter des jeux indé il y a vraiment des pépites quand même dans le lot tu vois là The Plucky Squire etc c'est des jeux qui sont vachement vachement ouf Chindicose il est très très bien aussi dans le délire rétro gaming etc il y a vraiment des trucs ouf après Claire Obscure moi je suis vendu à Claire Obscure clairement en dessous les jeux indé je m'ennuie ça ne m'intéresse pas et je ne fais pas beaucoup de jeux dans la année ouais mais pourtant enfin niveau RPG en plus ils font des trucs assez sympathiques parfois il faut fouiller mais moi je trouve que c'est hyper cool de fouiller de fouiner un peu dans les méandres d'internet pour savoir un petit peu des jeux qui sortent un peu du lot et tout quoi Chindicose révolution graphique et tout moi en fait je m'attendais à ce que ce soit vraiment évolant dans le mode en mode plus plus c'est à dire ok tu recommences encore en 2D etc mais en fait non ils se sont cloîtrés un peu à la 2D 3D un peu dégueulasse donc le 2D me déçoit vachement pour le coup moi je fais une licence que j'aime bien les autres je m'en tape par contre je fais mes jeux à 100% ouais alors que moi découvrir des jeux j'adore ça j'adore ça j'ai juste pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire mais j'adore tester les jeux j'adore j'adore découvrir les jeux il n'y a rien de mieux que de que de découvrir des jeux et de dire oh putain je me suis fait retourner la gueule par ce jeu The Messenger je m'étais fait retourner la gueule par ce jeu et je ne m'y attendais pas du tout c'est incroyable du coup Fantasian pour Jidan ah Fantasian ouais putain Fantasian ah bah voilà Fantasian avec des dioramas quelle évolution de fou en fait pour les plans fixes quelle évolution de fou j'ai enfin le concept est trop bien c'est des plans fixes mais avec des dioramas quoi évidemment évidemment que c'était un truc à faire c'était évident presque mais trop bien trop hâte j'espère qu'il y aura une version boîte alors heureusement il sera peut-être pas traduit certainement même mais putain je sais pas pourquoi ils le traduisent pas celui-là mais c'est très con de refaire revenir Sakaguchi de déditer son jeu et de pas et de pas de pas traduire son jeu quoi de base c'est limite un des ouais 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 ni boîte ni trad oh non c'est confirmé oh non c'est confirmé la boîte pas de boîte c'est pas possible oh putain c'est pas possible pas la boîte ils peuvent pas me faire ça il veut faire un autre jeu ouais j'ai lu j'ai lu qu'il voulait faire un autre jeu fantasienne j'étais chaud mais il n'y a pas de français donc il voulait se faire voir j'en ai marre que ce soit un X ne respecte pas bref on a pas eu le droit d'en parler avec Yoshida ah ouais putain ah ouais vous avez pu l'interviewer sur ça en fait et il vous a pas enfin vous avez pas eu le droit directement de parler avec Yoshida de fantasienne d'accord oh putain ça me démoralise consigne donnée en amont d'accord ok d'accord ok ah ça me flingue dernier jeu de Sakaguchi Lost Odyssey 2 on prend non je pense que Sakaguchi veut pas faire de suite à mon avis ouais ah fantasienne oui mais pas la boîte ni la trad ah oui d'accord ah oui d'accord c'est ouais effectivement c'est plutôt clair quoi enfin ça paraît plutôt clair si vous avez le droit de parler du jeu mais pas de la version physique ni de la trad ça sent mauvais quand même le délire on va peut-être un jour à 5 euros sur Steam avec des mods s'il y a une fin de trad au pire pourquoi pas de trad c'est des vidéos je sais pas là il y a ça m'échappe aussi on a juste ressorti le jeu chez Square en fait ouais c'est un peu ça ouais on a pas eu le droit d'aborder les variations de trad entre japonais anglais et fr d'FF14 non plus ah ouais c'est étonnant ça même FF16 vous auriez pu aborder parce que putain la version anglaise qui est enfin il faudrait limite retraduire la version anglaise de la version anglaise pour mettre des sous-titres qui correspondent parce que c'est affreux de jouer avec les versions anglaises des jeux Square Enix et de voir que les sous-titres français ne correspondent absolument pas à ce qu'ils disent en anglais quoi Square a financé les 2-3 ajouts c'est tout ils m'ont récupéré le chiffre d'affaires dans quelle proportion je sais pas c'est possible ça sert à quoi de vous demander de faire une interview si tu ne peux rien dire je pense qu'il y avait d'autres sujets à aborder FF14 tout court don't dwell etc j'imagine mais les fantasiennes pourquoi leur sortir etc enfin trop cool vous êtes en Sakaguchi rabiboché machin etc à mon avis il y avait ce genre d'interview que vous auriez pu dire quoi mais ouais tu veux aller dans le détail en fait tu peux pas quoi bon il me paraît de FF14 voilà don't dwell quand même intéressant ça hyper intéressant c'est bon je veux c'est bon je veux ils sont journalistes et passionnés ils n'ont pas le droit de poser une question un peu plus de fans la fin d'année chez Squares c'est mouvementé bah comme ça fait deux ans que c'est comme ça là c'est la troisième année même attendez que je dise pas de conneries on a eu une année où il y a eu Octopass Traveler Star Ocean Seas The Geophyll Chronicles Valkyrie Valkyrie etc c'était l'année dernière ou il y a deux ans ça déjà je sais plus c'est 2022 ça ouais ok heureusement qu'ils ont repoussé FF Tactics Remaster bah faudra peut-être qu'ils l'annoncent celui-ci là aussi pareil résumé du débat Don Chwell pendant 30 heures de jeu vous allez faire des quêtes aussi relou que sur 1.0 vous allez vous faire chier il y a quoi chez Squares en fin d'année j'ai pas suivi conflit planning non mais il est vrai il existe c'est vraiment vrai enfin il avait été leak il y a quelques années en même temps qu'FF Tactics Remake mais il est pas annoncé officiellement rassure moi j'ai pas loupé l'info quand même mais non mais non FF Tactics les gars s'il pouvait me faire un putain de remake bon là je rêve mais mais s'il pouvait me faire de la mise en scène de dingue et tout à la vague grande story FF 12 oh là là mais non ils feront pas ce sera FF Remaster à la Tactic Sogre mais déjà je prends 20 fois quoi 20 fois il faut une trad la Tactic Sogre avait sa trad il me semble je suis pas de connerie Bigeon of Mana dans la Game Quest 3 Remake Romancing Saga 2 Remake la FF Range 4 Fantasienne ouais voilà c'est déjà pas mal pas mal préparons peut-être à FF Tactics 2 FF Tactics Remaster sans boîte et trad tu prends sans boîte je prends pas mais sans trad en vrai je prends je prends quand même oui il y avait un trad de faire sur Tactics dites vous que les poissons d'avril de FF Dream sont pas tous faux ok attendez ça ça vire ça ça vire ça ça vire 2 minutes 2 minutes 2 minutes on va faire un truc tout simple on va faire un truc tout simple quand même hop là y'a plus de musique y'a plus rien ou hop là ça sauvegardait oui j'avais sauvegardé y'a 35 minutes que j'ai sauvegardé allez hop FF Dream on va remonter on va remonter on va remonter dans les news là on va remonter dans les news là ah 13 avril merde merde c'est beaucoup trop loin là c'est beaucoup trop loin 13 avril on va regarder là 1er avril hop là hop là après vous vous débrouillez on veut FF BE en 4 jeux oui oui alors FF 9 remake bon celui là le classique le classique ça après une vidéo FF 10 remake et 10.3 FF 10 remake et FF 10.3 en vrai le 10 remake je serais presque tenté d'y croire parce que parce que voilà 10.3 bah c'est probable en vrai FF Tactics Inuendo alors c'était quoi nous vous l'avions annoncé de manière déguisée l'année dernière mais Final Fantasy Tactics va bel et bien faire son retour après Tactics Ogre Rebound qui a servi d'entraînement les développeurs se sont tournés vers ce Final Fantasy méconnu mais pourtant exceptionnel oui je suis d'accord cependant deux soucis ont retourné à la sortie du titre du titre la première c'est encore une fois la Switch vieillissante et le temps que prend Nintendo annoncé sa remplaçante le second c'est que Yasumi Matsuno est impliqué sur le projet ça ça peut être vrai en plus parce que Matsuno est déjà revenu pour FF 14 et si vous avez suivi les cadenas de ce génie vous savez pourquoi il a tendance à peaufiner à l'extrait c'est pourquoi le titre se voit que les termes inuendo qui signifie sous-entendu ou insinuation ah mais en fait c'est là le truc d'accord en fait c'est le le sous-titre alors je pense que le sous-titre ne sera pas le bon n'est-ce pas mais je pense que en fait si ça signifie ça sous-entendu ou insinuation c'est qu'en fait t'es clairement en train d'insinuer que c'est le tactique c'est là et que Matsuno est là en fait qui fait écho avec la trame du jeu et qui est une référence au titre de Queen l'homme étant fan de ce groupe ça je sais pas à vérifier ça cette info là à vérifier le contenu couplé à l'époque sera donc réintégré au jeu coupé ah ouais il y avait du contenu coupé regardez le chambre à voir ça mais alors du coup ça tout ce pavé là je meurs pour FF10 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 je crois que tu me prêtes Matsuno Legoth ouais Matsuno Legoth ouais oh non pour FF10 ça va être aussi naze que le droit mais FF10 peut-être 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 FF10 Origin tu vois pour l'instant c'est marqué FF10 peut-être c'est FF Origin tu vois 10 Origin quel livre 2.5 ton favori Ni Reconnect pour être honnête nous avons peu d'informations quant à ce futur titre on est un canard une jeune femme du nom de Yona on tient donc dans un univers d'apparence médiévale au cours d'un jeu qui aurait l'ambition de réunir de manière claire définitive l'intégralité des univers de Yoko Taro ayant exclusivité un des premiers conceptat de Yona c'était fait avec l'IA ça ou pas origine de FF10 je trouve ça inutile perso je ne sais pas comment c'est fait encore Ni Replicante ah ouais d'accord c'est fake ah ouais FF7 Rebirth le DLC bon ça bon là du coup ce côté prévu pour le mois de juillet il mettra ah mais c'est pour ça que tu reparles Delphée en fait c'est que tu voulais vraiment quoi chef de la toute première branche d'Avalanche on était ok ouais ouais elle devait même ça par contre c'est vrai je l'avais lu ça c'est vrai elle devait apparaître elle devait apparaître c'est vrai je l'avais eu dans le livre de sœur de la par Pierre Lovati je ne veux pas déglinguer son nom mais du remake quoi et je crois bien qu'il en parlait j'y crois pas un DLC je colle le DLC c'est First Soldier la saison 1 dans Rebirth qu'elle il deviendrait fou le DLC serait l'occasion de la présenteur mais enfin ok Chrono Trigger Reback ça j'y crois pas après non j'y crois pas après par contre rendu HD2D ça pourrait être vrai ouais ça pourrait être vrai ça pourrait revenir je suis d'accord je pourrais le faire oui je pourrais le faire le livre je crois bien que c'était ça peut-être que Tokita est dessus après Live Alive hey corrigez-mas machin ce jeu comment ça se prononce Live Alive ou Live Alive et Live Alive parce que tu vis une vie non c'est un truc comme ça ça plus Live Alive ça me troupe de ouf ce jeu je sais jamais comment le dire était réalisateur de Chrono Trigger il kiffe les remasters lui ah donc on pourrait avoir ça peut être vrai le Chrono Trigger aussi maintenant je vais me méfier je vais me méfier des postes fonds d'avril Live Alive ok c'est bien ça ouais c'était Elfé dans l'hôpital à la fin de remake mais ils l'ont remplacé par Bix finalement ah voilà donc c'est bien ça je l'ai lu dans le bouquin ouais c'est ça non j'avoue mais ça veut dire il pensait à Elfé tu vois rien que d'y penser oh là là il pense à ce perso tu vois ils l'ont pas oublié ça c'est trop cool alors il pop comme ça ouais mais alors vraiment t'aurais pas fait remake enfin t'aurais pas fait Before Crisis t'aurais pas lu en tout cas des trucs dessus ou quoi tu comprends rien à qui c'est clairement ils auraient perdu les fans là voilà c'est ça personne n'aurait rien compris dans le marché arrière c'est exactement ça exactement ah ils ont eu peur de perdre les nouveaux joueurs bah c'est compréhensif là pour le coup c'est compréhensif ok donc ça ça on peut dire que c'est enfin on se fie au league voilà c'est probable ça ça allez vous savez quoi j'élimine le 10-3 parce que je pense qu'ils feront pas de 10-3 le remake il y a déjà eu remaster PS3 remaster PS4 pourquoi en refaire un tu vois pourquoi en refaire un euh attends je lis un petit peu aussi dans le il y en a un qui en réalité il y en a reviendront le 10ème épisode fait temps c'est 25 ans en 2026 je pars pour un remake c'est parce que le jeu sera encore une fois identique à l'original ah principement changement se feront au niveau des graphismes actualisés mais également des environnements intégralement en 3D avec une caméra libre ouais bon je sais pas ouais un peu comme toi à Nice je sais pas je pense que j'ai pas envie d'y croire tu vois celui là on l'élimine on va dire que les deux là on l'élimine je pense que tu as menti Alex je pense que c'est vraiment un poisson d'avril pour le coup celui là ça ça me ça me trigger ça tu vois ça ça me trigger je pense que c'est justement c'est un sous-entendu de voir ça voilà et en plus en plus ça je pense que c'est exactement ça je pense que ça a été un entraînement mais vraiment le côté sous-entendu ou insignation ça me trigger de fou innuendo c'est pas pris au hasard donc ouais mais d'accord si tu fais cet emoji en plus voilà quoi ni reconnect non j'y crois pas pas ce nom là en tout cas et je pense pas que ce soit que ce soit ça ou alors c'est une bête d'exclu que vous avez eu quand même alors pas le le concept art mais ça aurait été une ce serait une bête d'exclu attendez quand ah putain 1er avril ah ouais attends ça a été fait le 1er avril 2024 on est d'accord on est d'accord merde je vois où la date oui il y a 5 mois c'est 1er avril oui c'est là 1er avril 2024 ok c'est bien là le concert le concert qui était au mois de février des fois sur l'image il n'y avait pas marqué reconnect ou une merde comme ça là je suis en train de me souvenir mais je me demande s'il n'y avait pas marqué reconnect écrit comme ça justement putain attendez trop bien que si en plus neer reconnect concert il n'y avait pas un truc comme ça là image on ne voit pas des fois un truc comme ça là ah j'y arrivais peut-être je suis persuadé qu'il y a une phrase comme ça je fais des enquêtes oui je me fais des enquêtes et je me fais des enquêtes sur des poissons d'avril vous dire à quel point le gars est perché ah putain je ne sais pas si je trouverai ça mais je suis je suis persuadé quand même non je peux écouter le concert parce que je vais me faire strike là ah bah je sais pas allez on laisse tomber le truc le ds est bon là c'est clairement voilà c'est passé mais amaguchi il dit rendez-vous gothi machin au game award 3 diet machin et tout bon 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 ça c'est pas impossible de toute façon bon voilà après ce que ça concerne elle fait machin voilà et le chrono trigger clairement clairement c'est pas c'est pas improbable c'est pas dégueulasse les poissons d'avril ouais 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 d'accord ok 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 le concert de remake qui a été repoussé plusieurs fois il y avait une OST de DLC Yuffie mais je ne sais pas s'il y avait eu il n'y avait pas eu le Covid s'il voulait l'utiliser au concert ou si c'est un jeu moi je dis ce qui est plausible FF9R FFT remaster chrono trigger ouais ouais je suis plus dans cet optique là aussi et lui aussi il est plausible lui la suite de Nier un jour avant 2050 avant 2050 on espère on espère le prochain projet quand même on espère on espère bon on peut être là très très large très très large quand même il est une heure du matin je pensais que j'allais me coucher à minuit et demi tranquillement ou minuit quand j'aurais fini voilà mais en vrai c'était bien qu'ils font en collaboration avec Stellar Blade ah putain oui live Nuit Blanche soon là oula 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 alors attend alors qu'on programme ça mais mais je sais pas quand parce que ce sera sûrement pendant mes vacances avec JG c'est qu'à ouais 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 faudra que je fasse ça Nuit Blanche pour continuer FF7 ouais 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 effectivement Nuit Blanche pour continuer FF7 tout à fait ce sera bien ça aussi avec JG c'est calme pour le coup ça va bien de faire ça et on se refera je pense un gros live théorie vous savez pour faire le cheminement de la partie 3 comme on avait fait pour le Rebirth Nuit Blanche pour faire un FF132 non 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 on fera pas de Nuit Blanche pour faire FF132 on fera Nuit Blanche pour les autoroutes voilà ouais pour les autoroutes on refera ça une belle nuit une belle nuit je serai un gros live là dessus théorie un petit peu comment va se passer les autoroutes en tout cas c'était fail fail absolu ils ont pas pris en compte les autoroutes de Crysis alors je suis dégoûté dégoûté n'empêche on a toujours pas la réponse pour Zach comment il a fait pour traverser la mer non on a pas la réponse c'est vrai qu'on a pas je crois qu'il a fait à la nage ou à dos de requins ou avec l'hydravion de site peut-être j'en sais rien s'il y en avait il y avait des arrêts de bus un peu partout ouais mais attends tu détruis pas une autoroutes et puis c'est des bus des arrêts de bus non ça c'est pareil les arrêts de bus à remettre les trucs chocobo et tout lourd un peu quand même j'ai utilisé le hubber de Seed avec la fumée imagine il dit ça Seed dans partie 3 Seed d'ailleurs quand même avec Ifalna ça peut être très intéressant les infos qu'il peut avoir là dessus aussi il faut qu'il en parle plus j'espère que Seed il va envoyer chez Sheera aussi mais bien comme il faut juste pour pour la déconnade quand même ça me ferait plaisir aussi j'espère qu'ils vont pas le foire et Seed il va avoir une clope électronique je comprends pas en plus parce qu'ils ont quand même mis un cigare tu vois au président China donc voilà zack qui porte Cloud sur son dos de Nibelheim et Midgar en passant par Banora qui se trouve à côté de Midi putain c'est Sheera qui va l'envoyer chier ce serait rigolo aussi ça avant de dire tu me casses les couilles arrête de me faire chier très rigolo aussi ça ce serait bien d'ailleurs qu'elle l'envoie chier au bout d'un moment tu vois parce que bon à un moment donné lui tout le temps mauvais avec elle etc etc ce serait bien et je trouverais la scène en fait ultra rigolote en mode tu vois il est gentil avec tout le monde parce que la scène il est gentil avec tout le monde et quand il voit Sheera genre il pète des câbles tu vois il est vraiment vénère il est en mode en mode ah tu me fais chier elle va faire autre chose elle va faire autre chose machin et tout et qu'elle à un moment donné elle le voit gentil avec tous les autres elle dit mais attends t'es gentil avec tout le monde gars avec moi tu me maltraites comme pas possible et paf une tarte dans sa gueule rigolo scène il vit de sa passion pour ça qu'il est cool 2024 ça va jamais passer le scène vénère avec Sheera après t'as pas besoin tu vois tu peux l'écrire correctement il arrive au village il va voir s'afficher il va vriller et ah c'est vrai que c'est Sheera ils vont pas oser bah je trouve qu'ils ont édulcoré moi déjà certains passages alors là c'est bien mon truc il est pas cool ça passe ouais c'est ça il va se rappeler de son rêve envolé dans les jeux de mots oh il va vriller c'est à votre mais ce qu'ils sont capables de le faire c'est ça la question ouais ils sont capables de le faire c'est pas c'est pas humilié qu'on demande tu vois c'est pas c'est pas humilié ou quoi puis ça reste une oeuvre de fiction tu vois il y a moyen en vrai il y a moyen qu'il le fasse correctement en écrivant ça bien et pas juste pour dire vas-y regarder comment il est trop 3 machos il y a moyen de faire quelque chose de bien il va être vénère contre tout le monde on parie bah moi là je te dis ce que ce que j'aimerais après je suis prêt à parier qu'ils le feront pas parce que ils ont déjà évité le suicide de dyn tu vois donc pour moi bon je pense au unibi qui était ultra casse gueule ah l'unibi quelle déception pour moi ça ça m'a pas du tout rappelé l'ambiance du unibi il faut un site bien écrit mais dans la veine de l'OG avec Shira à la sortie tu peux avoir des articles association omg personnages les personnages rabais les femmes ouais la fiction ou quoi faudra voir faudra voir on verra ça se trouve ils vont nous surprendre en bien comme en mal on verbe et moi c'est avec Dain il m'a déçu de ouf ça m'a tellement déçu c'est pas possible quoi c'est pas possible même la prison de Corelle quoi c'est pas possible d'avoir fait un truc aussi aussi joyeux quoi monibia la pixel avec ses fruits sans cosplay je me mettrai pas en cosplay Andy Iris et IFA soulève déjà que c'est un problème d'offrir cette originale ah ouais j'ai pas souvenir de ça il se trouve c'est elle qui pourrait lui en foutre plein à comment il parle enfin tu me diras Iris pourra pas puisque on a pas vu le village fusée et elle est déjà partie je m'endors je vous laisse ça marche mais moi il faut que j'aille aussi là faut que j'aille dormir j'étais déçu aussi barrette incroyable mais il n'y a pas l'impact il y a des logis avec le side et avec le fait de vouloir marraine pour rejoindre sa femme ouais complètement bonne nuit à Alex merci de passer à la prochaine allez on va on va se laisser quand même ici et puis de toute façon on se redit lundi lundi live lundi live ff13 ff13 ou non je vais laisser le temps à Jidan de faire son truc on va faire un petit live découverte vision of mana j'ai trop envie de vous le montrer quand même arrête tu nous aimes bien mais évidemment que je vous aime bien sinon je resterai pas déjà quel il s'est endormi quel il s'est probable qu'il se soit endormi oui donc ouais lundi vision of mana j'ai trop envie trop envie de vous montrer vision of mana écouter les belles musiques et tout voilà et puis comme ça toi ça Jidan ça te laisse la semaine aussi tranquille pour 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 farm si tu veux farmer ff13 et puis et puis voilà 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 comme ça t'as pas la pression et et voilà ça va peut-être live ça m'a chauffé là ah mais demain je pourrais pas trop je suis pas là faut faire le buzz de Herba mais non faut déjà que je fasse ça va enfin la quête pc x2 intro de Dissidia diodécime vite fait ah allez petite intro de Dissidia diodécime vite fait allez une petite intro une petite intro de Dissidia diodécime intro Dissidia hop là et après NT allez elle dure 3 minutes 06 oh merde pourquoi ça c'est ça c'est celle là ou c'est celle là ah non ça c'est les gars là et après world of ff non 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 c'est bon un truc bien du jeu et après ça m'arrête avant de dormir non 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 ça va m'énerver on va pas dormir après je pense que c'est celle là déjà on va prendre celle là ah oui puis ça c'est Dissidia normal et après on va faire NT intro NT hop d'ailleurs que 2 minutes ah mais attends ça c'est pas l'opening mes couilles là attendez on va dire que c'est compliqué de de trouver ça quand même il y a NT opening voilà c'est ça allez on va se pâter ça ah vous avez le son oui vous avez le son version longue c'est l'ending c'est frio de l'opening banlieue sti max on s'en fout on s'en fout moi je veux juste voir les images et la musique imaginez un RPG un RPG ou un moussou les gars un RPG plan fixe j'aime pas le design de Numura sur le Warriors of Light je vous avoue ah bah j'aime pas trop je préfère je préfère plus mesurer on dirait Michael Jackson quand il est avec son pif capitaine c'est normal qu'il n'y a pas les bruitages ça banne ça non 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 moi je le trouve très moche dans le CGI il est plus beau en fait en non CGI pour le coup Michael Jackson mais ouais on dirait Michael Jackson tout blanc tout dégueulasse là quel beau gosse celui-ci petit Messia oh Squall Squall c'était mon main pas mon main dans DCDIA normal après dans le DCDIA 0.12 c'était Gabrance évidemment avec Squall qui est juste je comprends pas sa tenue pas pour faire genre Jack quoi mais ah la vanne ah voilà lui 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 c'est le meilleur bon 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 on va voir vas-y Gabrance tu la j'ai RPG avec tous les personnes j'ai fait un fantasy principe protagoniste dans le même univers normal il est pété dans DCDIA 0.12 c'était quoi ça t'as décidé à opérer Omnia qu'est-ce que tu décris j'entends tôt tout le monde fait semblant de pas l'avoir vu à chaque fois ouais c'est vrai que en tout on s'en regalance en termes de flow intestable désolé mais ouais intestable exactement alors NT il va oui il va en plus c'est que il tecmo quoi suffirait juste de mettre Omega Force dessus et puis c'est tout tu me fais un je fais après un un moussou bordel de chiottes là oh la musique par contre les gars tellement bien lui son design il tue oh le design d'Advent Children non dégage moi ça ah c'est Firo je l'ai vu le beau gosse nos petits là il bg quand même là son design à elle je dis oui j'te l'art Jean Toto mais elle a toujours le même truc tu vois elle fait toujours le rire comme ça elle est nulle Cécile oh l'esquive derrière minute la grande tente de ultimation mais personne le sait lui il est inutile chevalier ou non je peux pas me blérer ce perso ah petit Jidan t'es chiant pas quoi mais qu'il classe ta-da-da voilà pas de l'égout ça manque un entail avec le charisme de l'empereur Bart son design je sais pas d'où il sort il est comme ça dans aucun jeu mais tellement ah si Amano oui oui c'est vrai c'est Amano ouais ouais Lightning Returns ouais totalement je préfère l'entrace 2 quand même je préfère Lightning Returns FF132 FF13 voilà bon écoutez on va se calmer on va se laisser parce que sinon on va pas dormir à un moment donné stop les conneries voilà mais une cinématique FFB1 CGI non non on mettra ça la prochaine fois si tu veux là non il faut que je dors après on va enchaîner sur d'autres etc je nous connais je nous connais ok c'est un trop de FFT bord de putain ouais mais allez vas-y allez fait chier fait chier d'abord FFB1 et après allez 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 voilà 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 on est content voilà voilà on va faire celle là allez allez on va faire celle là voilà celle là en plus c'est le le chevalier il déchire il déchire lui quoi le son il n'y a pas de son regardez moi ça les limites sont tout trouvées en plus pour le RPG Brave Exus incroyable tout est là tout est là exactement attends attends parce qu'il y a il y a la Zouel regardez la Zouel regardez la Zouel le beau gars sur le team moi je vous le dis lui là celle là celle là elle est folle regardez déjà comment ça apparaît c'est pas dingue ça regardez regardez ça regardez ça accroète ça Vergil à la Vergil voilà voilà j'attends ta mère comme dit Amor Sai ah bah il y a Regen en plus qui fait lui il déchire aussi oh fou ça c'est pas ouf ça oh bah vas-y il fait ça en plus trop bien c'est incroyable elle est incroyable je vous mets Skwale parce que Skwale je trouve qu'elle est incroyable aussi après on arrête après on va dans l'autre regardez Skwale la limite mais par contre il me faut qu'il joue en fait celle là regardez regardez comment ça apparaît ah c'est pas celle-là putain bon ça déchire quand même hanzo te ken boom attendez c'est pas celle-là 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 qu'est-ce que c'est de merde là on va ailleurs on s'en fout de ça oh oh on branle de ça moi je veux l'autre là c'est celle-là non c'est pas celle-là ah celle-là regardez moi ça vous avez vu l'apparition truc de ouf c'est un truc de barge et là elle est vraiment bien faite même en non-cgi regardez c'est un truc de malade incroyable non je peux pas croire aussi putain incroyable l'épée mais dès qu'il apparaît je suis déçu pourquoi allez FFT maintenant oui mais attendez je veux je veux celle-là moi je veux 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 oh cette musique vas-y c'est quoi son son de merde à lui la vidéo elle bug s'il te plaît et le texte quel texte c'était artwork animation si tu ailles d'ailleurs on l'a fait sur mon livre pour mon live avec à nice attendez à la dame pam 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 akiko yoshida le best tout 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 sojak brave story même se mettre celle de la paix ça pour la peine je m'en bats les couilles voilà c'est de la qualité de fdp ça il y a 17 ans en même temps attendez ça c'est laquelle on s'en fout on la met mais c'est zik pourquoi toutes les musiques elles merdent je comprends pas tous les trucs de fft ça merdent tu l'as jamais fait il faut que tu la fasses je lance au début sur psp en boucle à chaque fois zodiac brave story oh la 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 oh la 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 pa 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 il n'y a pas un délire si si c'est ça c'est ça sarkhan c'est exactement ça ah mais sarkhan je ne l'avais pas vu tu n'as pas dit bonjour bonsoir sarkhan je vais aller me coucher après bordel de merde tiens on va mettre celle là avant oh la 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 c'est la ff11 aussi il y a ff12 oui allez ma grande story peut-être ff14 ff14 un petit peu ouais enfin même complètement en fait what the fuck je n'ai jamais vu bah si c'était la deuxième intro psp je crois quand tu le laissais ou je sais plus je sais que je l'ai déjà vue celle là après il y a les quand c'est en anime aussi là putain de la version psp avec les dessins animés là oh la la magnifique ça c'est pas l'intro anime on va regarder l'intro anime après qu'il y avait marqué ouais ah c'est pas la version psp ça c'est la version psp art direction minaba qu'on retrouve partout ah bon lui si tu as envie de lancer ton jeu je dirais mais tellement je rêverais d'un vrai un vrai remake un vrai remake de ça avec des mises en scène comme ça c'est pas quoi chau chau ah c'est pas y c'est pas c'est pas c'est pas Ah ouais, tes envies de Sukoden ? Masaru, Regan, Iwata et Sakimoto. Imagine dans le remaster, en CJL à FFB, mais je signe de ouf. Gamedesign par Hiroyuki Ito, réalisé et écrit par Yasumi Matsuno, The Goat of the Goat. Là t'avais les 3 là, les 3 Goat. Plus Sakimoto. J'ai pas connu le jeu sur PS1, moi non plus je l'ai pas connu. Attends, PSP, t'avais quand même... Voilà, voilà, oh la la, oh la la, les 4 signes, les 4 signes, les 4 signes, les 4 signes. 240p frère, t'abuses. Nan c'est pas possible, arrête, je peux pas regarder ça en 240p les frères, il se fout de ma gueule lui. HD, lui il a fait de la HD là. C'est connerie. Ça on l'a déjà vu, on veut l'opening. Voilà, on veut l'opening en HD, c'est bon. Eh on va se faire le film limite quoi. Nan on va pas se le faire, on va pas se le faire j'ai rien dit. En vrai je recorde en HD, je la place sur YouTube, je suis sûr que je fais dès le début là. Je crois que je vais le faire. Je crois que je vais le faire, je vais reposter. Faut que je joue à FF Tactics, ça me donne trop envie. Putain ! Regarde l'anime ! Je crois que c'est un perso au niveau de design, ils sont paru mais c'est pas une agri... Quoi ? C'est les meilleurs ? Zodiac Bravestory. Ah 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 ah. Peut-être le même avis sur la personne d'Atlantique, ça va faire deux FF. Ah tu vas lancer le film FFT ? Mais nan mais regarde, ça fait que trois minutes là. C'est toutes les cinématiques. Trop bien. Nan arrête ! On va pas faire ça, on va se coucher après. Regarde juste intro. C'est fini ? Non c'est pas fini là, trop. Oh la musique ! Oh Delita, Delita putain, Delita ! Vous voyez Delita ? C'est de lui qui inspire Clive. C'est pas... C'est pas Jon Snow, c'est de lui. Avec Ramza, son pote. Un mélange. Tout le jeu on anime comme ça. Je... Et il faut... Je veux la version remaster là. Alex il m'a teasé de ouf là par contre. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est qu'il annonce là. Et l'acheter hein. J'achète trois fois en boîte moi. Version Jap, version US, version... Version française, je m'en branle. Regardez, ils reprennent le truc de la version PSA en plus un petit peu là. C'est un peu stylé putain. C'est deux FSS, j'ai le même avis sur ça. Ça j'ai jamais fait. Oh... Je sais pas pourquoi mais cette scène avec l'aigle là et ça... Alors juste ça, j'ai eu un mini berserk. Tu vois, j'ai pensé berserk. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé berserk direct. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Là ça me fait du berserk là. C'est abusé. C'est la folie du jeu. Oh non non. Le style, le style, le crayonné qu'il y a et tout là. Oh la la. Même le chocobo il pue la classe. Le chocobo niveau charisme il enterre la team FF13 quoi. Trop stylé. C'est fini. Ouais c'est fini les gars, c'est fini. On arrête alors. D'accord. Pas fini. Si c'est fini. Agrias. Hamza. Oh la la. Oh la la. La voix jap par contre. Après la voix anglaise c'est bien. C'est fini par toi. You've quitté la princesse. Elita c'est un ouf. Ceux qui ont pas fait FF Tactics vous loupez les meilleurs persos de Final Fantasy. Jamais entendu la voix jap. Moi non plus. T'as un frère ça fait juste avant de déco tu raid ça et là. Vas-y je vais le raid après. Mais regardez ça. Il faut faire un film Final Fantasy Tactics là. Oh Delita. Il faut toujours comme ça mec. Mais ouais. De toute façon Pseudo ça est l'Arc. Tu me redis avant. Un anime FF. Ouais et pas FF Unlimited quoi tu vois. On va parler chez moi. J'étais jeune. Musique. Regarde un In Tales of the Stars c'est. Le X c'est un banger. Berserk. Pas fini. Si c'était fini. Judo et Goods quand il part mais tellement. Ah c'est vrai qu'il y a un air berserk maintenant tu vois. Je l'avais pas vu à l'époque mais là. C'est fou. Ok Jidan. On parle bien de Goods mais on parle bien de Goods attends. On est obligé de bien parler de Goods. Voilà. C'est ça. Tu te souviens Ramza ? Quand ton père nous a donné une flotte de grasse. Plus Goods c'est Goods c'est ça. Elle ressemble pas un peu à Gab. Euh niveau design non. Non elle ressemble pas à Gab. Ramza la personnalité qu'il a c'est incroyable. Il y a un air le visage je trouve. Ah ouais. Ah j'ai pas trouvé pour le coup. Faut que je m'arrête mec. Non bah vas-y vous savez quoi on est. On est à 7 minutes il reste 20 minutes. Je m'emballe les couilles. Allez regarde tout. Allez c'est parti. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Je vais faire deux trucs. La partie où on joue. La partie où on discute tu vois. Spoil MG. Ah bah ouais par contre c'est spoil les gars. Dans le remaster vous me foutez les voix jappes avec. Je m'en fous je regarde quand même juste à fuite. Et une ambiance graphique vraiment. Jandide. J'ai les oeuf avec la fin de trad si j'allais faire ingame. J'ai les mais à la fin de trad. J'ai la princesse avec moi. Elle va être plus en sécurité dans ma vie. Qu'est-ce que c'est ce jeu que tu joues avec nous ? J'ai pas dit que tu te disais la vérité. Tu as fait un ennemi de l'ordre du nord-est. Qu'est-ce que tu as joues maintenant ? Zéro émotion en anglais, ah en vrai ça va je trouve que l'anglais ici ça va. FFT c'est FF5 et FF12 en tactique c'est avec une histoire. FF2 en tactique c'est avec une histoire incroyable. Un peu ça ouais. Non, ça serait mieux en jap. C'est sérieux que j'ai jamais vu en jap. Ah je l'imagine très bien sa branche ap. Et la fin de ce jeu même, c'est de l'anglais de château j'aime bien. Mais pareil moi j'aime bien ça. C'est comme FF12 OMG mais oui comme FF12. Tidan m'a dit j'aime pas le toplage de FF12. Mais même en anglais pour le coup il déchire. Il est incroyable là pour le coup il est incroyable le doublage anglais de FF12. Moi perso FF12 en anglais. Ça c'est de la musique avec une putain de belle scène voyez. J'ai écouté à l'instant les voix jap. Oh c'est certainement mieux hein. Mais là c'est stylé quand même. La jap banger. Version jap moyen pour FF12. Ah je trouve qu'elle est très très bien aussi. Il n'est plus la classe ce perso. Moi je suis désolé mais Delita... Perso incroyable. C'est bon. Cette musique derrière putain. Qu'est-ce que ces voix de tes voix ont dit ? Tu penses de sauver une princesse d'une bâtisseuse ? En vérité, tu serais juste à mettre elle sur un pâtisseur. Il y a seulement une personne qui peut vraiment sauver elle. Et c'est ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est simple vraiment. J'ai le quai oubramza. J'ai le quai oubramza. Pour changer elle. Elle est plus émotion dans leur regard que ce DF13. I fear I do not know. The Duke's Log and Goltana, Your brothers and all the rest. They are all of them Je suis tombé dans un courant puissant, un courant qu'ils ne peuvent pas voir ou sentir. J'ai simplement tombé contre ça, rien d'autre. C'est vrai que tu mets FF15 à côté et là tu pleures. Ça veut dire qu'on aurait pu dire qu'ils sortent ici comme celle-là dans un jeu vidéo. Bah il faudrait que ces mecs qui refassent les directions artistiques reviennent en fait surtout. C'est vrai quand tu vas au Waka, après tu pleures, pourquoi Waka il s'en prend une gratuite comme ça ? En vrai tu fais un jeu fou comme ça de la Z, je pense que c'est un carton plat. Ouais complètement. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Ouais complètement. Je ne suis pas Ovilia. Il ne peut pas avoir de valeur en me tenir. Pas de valeur même dans mon vie. Valkyrie Chronicles c'est exactement ça, exactement ouais. Et c'est très très bien Valkyrie Chronicles. C'est vrai que c'est totalement ça, t'as totalement raison. Il y a une mélancolie dans ces scènes à chaque fois c'est un truc. Pourquoi je dois-même être confiné à une monastrie, tellement loin de la salle de notre roche ? Valkyrie Chronicles c'est plus beau que le jeu pour qu'un 2022. C'est assez suffisant. Si ça signifiait que le Reignement n'aurait pas de paix. J'ai joué mon part. Mais encore, l'evilie est rouge avec le sang. Tout ce souffert et solitude. C'est ça FF Tactics. C'est ça FF Tactics et c'est ça dont FF16 s'inspire. J'ai été donné la peau d'un nobleman. Et donc j'ai fait le part. Un poteau qui a été dansé pour l'amusement des patrons qui ne l'ont pas vu. Ce monde froid n'a pas déçu l'Endeavor. C'est le patron et sa troupe qui sont les recettes. Les magots ont faits fat sur l'course d'Endeavor. La plupart des hommes mais jouent le part dont ils ont donné. La plupart vivent et vivent sans savoir qu'ils jouent un part à tout. Mais je suis passé tout ça maintenant. Je suis leur poteau de l'esprit. Pas de plus. Pas de plus. Je vais exacter de eux le prix de leur froid. Vas-y Delita. Nickel. Ouais la musique qui s'émitent tout putain la mise en scène quoi. Ouais les remasters ils les connaissent 0 quand ils les faisaient sur PSP et tout. Et tu n'auras plus besoin d'un poteau. C'est-ce qu'un monde est possible ? Je ne vous ferai pas. Dans son poteau de l'esprit de la teacher, je vous en prie. Comme tous. Quand on a Pixel Remaster des contenus romonts et des graphismes au boom et des belles musiques. Eh ouais bah. à l'époque différente. Mission différente. Et t'as eu le pécho AMG. Maintenant on a fait le distremaster. Un heretique à la prière dans une chœur, passant le grand Ramza. J'ai vu que tu es un master de fainéant pour avoir fait fuiter. Oh mon dieu. Et t'as réussi là où Cloud a échoué exactement ? Et la fin de Tactics, putain. La fin de Tactics. La chœur ne fendent pas les rébellions de la guerre. Les gens s'attirent de la guerre. Et leur désdain pour que le crown se fasse chaque jour. Orlando est complètement broken dans Dissidia quand il est sorti à l'époque. Il est fort aussi. Enfin moi je sais qu'il était fort dans mon FF... BE. Ouais voilà c'est ça. FFBE j'allais dire. FFBE il est fort moi, Orlando. Pour romper l'impasse, ils cherchent un fin au conflit pour le bon et tout. Même quand on parle, leur amie s'arrête à Fort Besselah. Par contre à part d'Ellita, Ramza et Gréas, ils ne voulaient pas s'embêter à dessiner d'autres persos. Mais je pense surtout qu'à mon avis, ça a été les scènes cinématiques. Ils ont fait les plus grosses scènes, tu vois. Donc avec forcément les héros quoi. Mais j'aimerais bien que toutes les scènes cinématiques soient comme ça en fait. Avec de la vraie mise en scène quoi. Dites-moi que si tu n'avais pas dans la team, tu ne pouvais pas faire le contenu d'une game. Allez d'accord. Dommage, 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 dommage. Il n'y a pas d'exploration. C'est dommage. En fait les tactical c'est dommage. Parce que la plupart du temps, ils les... Et ils les... Il n'y a que combat, dialogue, combat, dialogue, combat, dialogue. Il n'y a pas d'exploration. C'est dommage. Il faut vraiment changer ça justement. C'est ça l'évolution des FF... des tactical, pourquoi à chaque fois je dirais FF Tactics. C'est ça l'évolution des tactical, tu vois. Ce serait de mettre de la vraie exploration. De terminer la mise en scène un peu... théâtrale comme ça, tu vois. Ou juste c'est des gens qui parlent et tout. Il faudrait faire de la vraie mise en scène, etc. Des vraies scènes cinématiques, des vrais trucs. Ah la mise en scène, regardez-moi cette scène, c'est culte. Il le domine clairement, quoi, en étant au-dessus de lui. Parce qu'il sait les choses, lui. Enfin, le problème, c'est déjà le cas. L'exploration et tout, et même... Enfin, la mise en scène, tu veux dire ? Que l'exploration, je crois, par explorer le... Le niveau... Pour recruter et parler à tes alliés, tu peux peut-être pas explorer les autres. Après moi, enfin, le problème, j'ai fait que les... Premiers sur NES, comme ça. Expo 3D dans la dernière, ok. Fais-nous en fond qu'ils correspondent bien à la scène tout à fait. Ah, regardez-moi ça, regardez cette mise en scène, sérieusement. Deux contre-doux, avec les plans cam et tout. Arrêtez vos conneries, quoi. Moi, il me semblait que c'était juste de l'exploration 3D, genre de... De la ville où tu étais, quoi. Ah oui, Geofield Chronicle aussi, là, il explod... Ouais, mais voilà, c'est que... C'est de l'explos bateau. Enfin, de souvenirs. En plus, j'ai pas tout fait de Geofield encore. Il y avait tellement de jeux que je les drop. Je crois que c'était juste dans ton château, quoi, en gros, tu vois. Moi, je voudrais vraiment une exploration, une aventure, en fait, tu vois. J'imagine que dans le même univers, il y a Delita, il va... Delita, il va le violer, il va non. Et ce que j'ai vu, c'est que le château... Ouais, voilà, il faut sortir du château, tu vois. Et pas mettre un menu après mission, machin et tout, tu vois. Vous pensez que c'est bizarre. Non. Je comprends seulement trop bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes déroulés. Vous vous remerciez à nous. Je sais cette voix. Confessor Salmore. La claque. Il y a Tactics que j'ai pas encore joué. Augur Tactics, un avis sur le jeu. J'ai pas fait non plus. Ramza and sister were not saved again. Frasseur et Ramza ont jamais été revus. C'est la fin, on est à la fin, là ? Ah ouais. Ending. C'était stylé mais Ramza, je ne sais pas. Si, si, je te garantis, Ramza, il est trop, trop stylé. Le design de Ramza, j'ai du mal à le voir. Ah non, il tue. Mais je sais ceci. Le vrai héros de cette histoire était l'homme que l'on a oublié. Ah oui, en design. Ouais, si, j'aime bien. Tactics Fugle, c'est le... Tu vois, il y a FF Tactics. Les Tactics Fugles, je les mets vraiment côte à côte. C'est une dinguerie d'histoire aussi. Les personnages, ils sont fous. C'est un truc de fou. C'est les deux meilleurs tactical RPG que j'ai fait de ma vie en fait. Deux des meilleurs jeux aussi. Tacx explique tout ce qui s'est passé, etc. Etc, pardon. FF Tactics Advanced. Je ne l'ai jamais fait, FF Tactics Advanced. J'ai fait que le tout prologue sur mon station. Je l'ai fait bêté. C'est qui la Agriaz de Tactics Fugle ? J'ai oublié son nom. La Agriaz de Tactics Fugle ? Attends, t'as Denam. T'as... Ça Denam, c'est le héros. J'ai plus les noms, j'ai plus les prénoms. Elle ressemble à Jill. Je ne sais plus le tout. Ah, c'est un qu'ils avaient foutu Lucio de FF Tactics Advanced 2. Si c'est le dimanche que vous êtes après, je vous nourrirai comme le mire. Etc, c'est ce qui se passe. Wow, c'est quoi ? Donc, c'est quoi ? Qu'est ce que c'est, c'est un homme ? C'est le sexe de la guerre, des règles, des juges, etc. c'est sympa je trouvais je connais pas pour le coup un vraiment je la jeu mais si tu dis qu'il y a des trucs comme ça c'est pas mal ça alors tu peux pas utiliser tes maïs sinon tu es tout stylé quand même des fois c'était à mon avis c'était des rares des fois il ya bien l'ending la true ending là à un moment donné où il ya justement élite avec évidemment normalement il ya baltire aussi c'est pas mal regardez tu vois il y avait même ta mise en scène comme ça et tout putain oh la sa voix lui Prostilé. J'avais tout fait pour le récupérer moi. C'est Baltir WTF bien sûr c'est Baltir. Top 5 perso FF. Qu'est ce qu'il fout là ? Bah univers et vali c'est tout. Y'a Cloud aussi dans ce jeu. Je le ban sinon. C'est pas la même époque ? Non mais c'est des refs. C'est des refs ça. Et je pensais qu'il y avait la fin vraiment où on voyait... Ah bah non tu vois la fin était faite en version... Version... L'autre version en fait. C'est à dire en... Ouais c'est un guest voilà c'est un guest tranquille. Bon allez maintenant ça... Non allez tu veux... Y'a Cloud aussi à Iris exactement. Tu voulais War of the Vision ? Mais on l'a pas déjà vu War of the Vision la dernière fois ? On l'a pas déjà fait celui-là ? Moi je crois que si hein. Non mais je blaguais. Oui on l'a déjà fait celle-là en plus. On l'avait déjà fait celle-là. Je me souviens. Allez. On a trop de live. Non c'est bon c'est bon on arrête là. C'est bon allez. Scez vosges ! C'est parti ! Männique Aux 행ers ! Thierry... Thierry ! C'est parti !